L'action de formation en situation de travail, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une nouvelle modalité de formation qui trouve sa place vraiment au cœur de l'entreprise, au cœur des situations de travail que les salariés rencontrent, au cœur finalement d'une organisation qui est bien particulière. Ce qui m'a semblé utile dans ce type de formation, c'est que déjà c'est une formation sur mesure, qu'elle est effectuée au sein de l'entreprise et au cœur de la production et qu'elle permet la transmission de compétences et de savoir-faire entre nos salariés. C'est de travailler sur une situation réelle, dans un contexte réel. On n'est pas là pour uniquement entendre une formation, écouter un formateur qui va nous dérouler un contenu et on va suivre les conseils de cette formation-là. On était davantage sur la participation de chacune des personnes. Le point de départ, c'est d'aller voir la manière dont se passe le travail, dans le réel, dans le quotidien. Finalement, dans l'action de formation en situation de travail, on est vraiment sur du sur-mesure. Du sur-mesure par rapport aux attentes des entreprises et puis du sur-mesure aussi sur, en fonction des acteurs qu'on va embarquer dans cette action de formation en situation de travail, d'où on part et vers quoi on souhaite les amener en termes de compétences. Suite à la présentation de la FEST auprès des équipes, équipes cadre et l'encadrement, c'est eux qui ont fait le choix du poste qui a été retenu. Le contenu de la FEST sur le secteur industrie, c'est un montage de moteur. Et le point qui a été quand même crucial dans ce choix-là, c'est aussi la complexité de cette activité et aussi la durée dans le temps. J'ai travaillé avant en motoculture. J'ai eu quelques personnes en apprentissage. Donc j'ai déjà un petit peu transmis à ce niveau-là. J'ai appris les différentes étapes pour le montage d'un moteur. J'ai appris à être vigilant sur des points de contrôle en vue d'une qualité pour satisfaire un client. J'ai appris à utiliser du matériel, des repères de montage. Pour Cédric, ça a dû transmettre un savoir-faire en plus, je pense. Puis moi, ça me permet d'enseigner ce que je sais faire. Donc j'ai découvert à travers l'analyse du travail de Serge, que toutes les tâches qu'il réalisait étaient réfléchies. Elles avaient comme but d'optimiser la production, que ce soit en gain de temps ou en gain de productivité. C'est plein de petites choses auxquelles on n'a pas forcément idée quand on voit une personne faire. Mais quand on pratique, c'est là qu'on se rend compte de tous les problèmes qu'on peut avoir. Et c'est là que j'ai pu échanger avec Serge pour qu'il m'apprenne un peu les petites techniques, les petites ficelles pour faire de la qualité, du bon boulot. Pour la propreté, on a retenu un chantier, un peu à l'instaure de ce qu'on a fait pour l'industrie. C'est un chantier important pour nous, où il y avait vraiment besoin de transmettre la compétence acquise à d'autres personnes. J'ai montré aussi la frange, comment il faut la mettre sur le balai. J'ai montré aussi comment il faut les faire pour les toiles d'araignée avec l'aspir. Et j'ai montré aussi pour la serpillière, comment ils les seraient. J'ai fait le tour d'horizon pour regarder si la salle était propre. Comme l'internité m'a montré, regardez bien les coins pour s'il n'y a pas de toile d'araignée, si je n'ai rien oublié par terre, si je passe l'aspirateur, si les coins sont bien faits, si la poussière s'est bien faite. Ça m'a donné beaucoup parce qu'avant, comme moi je ne suis pas tout le temps dans le ménage, c'est vrai que si un collègue ou une collègue d'expérience ne me dit pas ça, je n'ai pas l'instinct de regarder. Pour moi ce que je fais, c'est bien. Des fois, non, ce n'est pas si bien que ça. Ma façon à moi, ce n'est pas tout le temps la bonne. Avec des expériences comme Nathalie, c'est une façon qu'avec 20 ans d'expérience, on ne peut tout le temps que progresser avec des gens comme eux. Vis-à-vis des opérateurs, ce serait une valorisation, une reconnaissance de leur profession. Aujourd'hui, on a eu beaucoup, beaucoup de mal. Dans l'action de formation en situation de travail, on a deux séquences qui sont très importantes et qui sont articulées l'une à l'autre. La première, c'est ce qu'on appelle la mise en situation. On va mettre le salarié apprenant en situation de réaliser le travail. Sauf qu'on va l'aménager à la fois à des fins pédagogiques et puis on va l'aménager aussi en se laissant un peu plus de temps, puisqu'on est en formation. On va l'aménager aussi en donnant à ce salarié apprenant un droit à laisser. Et on va y revenir notamment sur la deuxième séquence qui est complètement imbriquée à cette mise en situation, qu'on nomme la séquence réflexive. Pour faire la séquence réflexive, on s'est retrouvé en salle. Donc on est revenu sur la mise en situation. C'est l'apprenant qui racontait et le formateur qui l'aidait à faire le déroulement du film à travers des questions. Rappelle-toi comment tu as fait au début, à quoi tu fais attention. On s'appuie également sur des vidéos. Serge, le travailleur d'expérience, est intervenu justement sur le fond de la situation et nous fait remarquer les points de vigilance. L'objectif était qu'ensemble, on regarde tout ce qui s'était passé lors de la mise en situation pour en faire une lecture commune. Cette séquence réflexive, c'est un temps de débriefing finalement où on va revenir sur ce qui s'est passé lors de la mise en situation. Et c'est ça qui va vraiment faire le noyau dur de la feste parce qu'à travers cette mise en situation et cette séquence réflexive, on va accompagner le salarié apprenant à monter en compétence et à vraiment être repéré sur la situation de travail qui sera amenée à rencontrer par la suite. Déjà l'opérateur se voit sur la prestation que l'a réalisée en échange avec la personne, donc son collègue. Et ceci permet d'améliorer la prestation, les gestes et d'améliorer la qualité du travail. On a pu échanger plus précisément avec Serge en regardant des séquences vidéo. Donc on a travaillé sur des points plus particuliers et on était plus posés pour pouvoir réfléchir plutôt qu'en situation pure dans le travail. On va rendre aussi l'apprenant vraiment acteur de sa formation. Moi ça m'a fait beaucoup de choses pour la vidéo parce que moi c'est pour voir comment je faisais aussi. La vidéo ça m'a fait du bien pour voir les erreurs que je pouvais faire dans le ménage. C'est amené à l'apprenant lui-même de se rendre compte qu'il n'a peut-être pas bien fait là mais qu'il pourrait faire mieux. Et justement à travers des vidéos ou à travers des photos lui faire débriefer un peu son rôle. En voyant la vidéo, cette erreur-là je ne la ferai plus. Il y a plein de compétences qui sont cachées plein de choses qu'il faut connaître et qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir réaliser le travail. J'ai pu apprendre lors du montage des moteurs des petites pièces, ce qu'on appelle des clavettes qu'il faut cintrer d'une certaine façon pour pouvoir les reprendre en cas de mauvais positionnement c'est assez important, ça évite d'avoir des problèmes par la suite lors du montage. Le couple moteur par exemple, serrer un moteur pour ne pas serrer trop, ne pas le serrer pas assez. Encore une fois, c'est le savoir du mécanos parce qu'en sachant la matière que c'est de l'aluminium on peut le fissurer en serrant trop. Le raccord est légèrement conique donc on insère un peu sa force du fait que c'est conique. C'est pour ça qu'on laisse cet espace entre les icros et la pompe. Pour un salarié apprenant, c'est vraiment intéressant parce que derrière, il va identifier ce qui est attendu de lui dans le cas de la situation de travail. Pour un salarié d'expérience, ça peut être intéressant là aussi parce que ça met en évidence des savoir-faire qui sont bien souvent inconscients ou incorporés, en tous les cas pas visibles de prime abord mais qui font quand même la qualité du travail et du coup la performance de l'entreprise. Donc c'est un vecteur de reconnaissance pour le salarié d'expérience. Et puis c'est vraiment très intéressant parce que la FEST, l'idée c'est d'embarquer les différents acteurs de l'entreprise. Ça contribue grandement à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Je vous ai parlé du sens et de la reconnaissance. Valoriser la compétence des opérateurs par le biais de la FEST c'est vraiment quelque chose que j'avais sous-estimé et en plus c'est communiquant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les personnes qui n'ont pas participé à la FEST mais qui l'ont vu quand même réalisé par leurs collègues leur donnent envie de participer à ces dispositifs. Et c'est axé sur le travail. C'est ça aussi qui est très important. C'est qu'on redonne du sens au travail. Les gens se rendent compte qu'ils ont des compétences on met en avant leurs compétences et tout le monde sort gagnant et complètement touche aussi la performance. Le plus intéressant pour moi c'est qu'on a atteint l'objectif tous ensemble avec l'aide de la FEST, avec l'aide des différents acteurs c'est qu'aujourd'hui Cédric a acquis les compétences. La situation de travail est bien précise. On a du concret, c'est pas que de la théorie. Et c'est vraiment là qu'on peut faire ressortir tous les problèmes qu'on peut rencontrer, qu'on n'a pas forcément en parlant ou en regardant. C'est vraiment en pratiquant qu'on arrive à trouver des solutions pour être le plus efficace possible. Serge a contribué à faire de cette opération d'assemblage de moteur un aspect hyper technique avec toutes les analyses, toutes les réflexions d'un technicien comme Serge peut apporter. Moi je suis satisfait quand même de mon côté. Parce que je pensais que ça se passait autrement puis finalement ça a été. Ça s'est bien passé. C'est plus facile pour m'expliquer puis c'est plus facile pour montrer à la personne qu'on forme. Parce que peut-être des fois la personne qui apprend c'est peut-être pas assez facile que ça non plus. C'est mieux de montrer le produit. Entre l'apprenant, le travailleur expérimenté, le formateur, il peut y avoir des échanges professionnels mais aussi un peu d'échanges conviviaux. Et ça peut fédérer, je pense, une équipe. C'est là tout l'intérêt. Je pense que l'esprit d'équipe va être justement davantage partagé à travers ces actions de formation. Je commence un petit peu à travailler avec un salarié d'expérience. On sent que ça les motive. Ils veulent vraiment participer à cette formation, tous. C'est que du plus. Ça ne peut apporter que des bonnes choses. C'est de l'investissement, c'est de la remobilisation des personnes sur le travail. Ça c'est très important. Aujourd'hui, on découvre cette notion AFEST et après je pense que ça va devenir un peu plus ancré. Le rôle des formateurs internes à AFEST, il est primordial. Plusieurs choses. La première, c'est rester dans sa posture de formateur et non d'encadrant. Être à l'écoute, être pédagogue et surtout ne jamais être dans le jugement mais toujours dans l'échange. J'ai assez vite identifié un des écueils possibles de la AFEST. C'est la dimension chronophage de la démarche. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire appel à des consultants externes. Pour que la AFEST marche, il faut du temps, de la prise en considération aussi, énormément. Et il faut que tout le monde joue le jeu. Il ne faut pas être trop ambitieux sur le déploiement de la AFEST mais il faut aussi être persévérant et il faut donner des points de rencontre qui sont incotournables en accord avec les encadrants et les personnes sur le terrain. Ça, c'est, je crois, un point clé pour la réussite de la AFEST. Ça reste une situation d'apprentissage donc qui doit être adaptée avec un temps qui est consacré avec peut-être un peu moins d'exigence sur la production à ce moment-là. J'ai envie de travailler différemment voire même plus devenir formateur que manager parce que si on est des bons formateurs automatiquement, le service tournera très bien. C'est qu'on s'intéresse à nos équipes, c'est un partage aussi. Quelque part, nous aussi, on devient apprenant. Moi, très clairement, j'encourage vraiment tous à expérimenter dans leur structure et jugeront après. mais pour moi, ça devient une modalité incontournable. Le gain est très largement positif par rapport aux contraintes. Sous-titrage Société Radio-Canada